... Maintenant vous avez l'habitude, puisque aujourd'hui c'est la deuxième fois qu'on va se tester soi-même. Donc je vous donne d'abord le petit appareil. Vous ouvrez avec les silos et l'entraînement si c'est dur. Vous le mettez sur le côté, vous le préparez. Alors on a dit dans le nez. 4-5 fois, on tourne. Ensuite, ça c'est la première chose. 2, dans le produit, on tourne combien de fois ? 10 secondes. Ensuite, 3, on met le bouchon. Et 4, on met combien de gouttes ? 3. 3, oui. 3, 4 gouttes. C'est horrible. Le projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est une sorte de capsule avec du temps. Alors justement, on a vu le temps récemment, on est en quelle année actuellement ? 2021. On est en 2021. Et là, notre projet, on est en 2021, ça va être de mettre le temps de 2021 à 2000... Attends, mais on va mettre où le temps de 2021 ? Dans une boîte. Dans une boîte. Dans une capsule. Dans une boîte, dans une capsule. On va mettre le temps de 2021 dans une capsule. Et on va le garder combien de temps dans cette capsule ? Auteur. Bah tiens, qu'est-ce que vous imaginez là ? C'est-à-dire, vous imaginez, qu'est-ce que vous ferez comme métier ? Où est-ce que vous habiterez ? Est-ce que vous habiterez avec quelqu'un ? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà des idées ? Moi, j'aimerais devenir ingénieure et auteur. Moi, j'aimerais être footballeur et j'aimerais habiter à Paris. Auteur et habiter aux Alpes. Dans les Alpes. Dans les Alpes. D'accord. Donc plutôt en France, en Italie ou en Autriche ou en Allemagne ? En Italie. En Italie. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écrire une lettre maintenant. Une lettre. Alors, d'habitude, on écrit la lettre à quelqu'un qu'on connaît. Mais on va l'écrire à nous. Voilà, vous allez l'écrire à vous-même, tout à fait. Vous allez vous écrire une lettre à vous dans... 30 ans. Dans 30 ans. Ouh. Cher Maïwan, j'habite à Berlin. 10965. Arndstrasse 31. J'aime dessiner, peindre, créer, apprendre de nouvelles langues comme l'allemand. J'aime beaucoup Harry Potter. Malheureusement, il y a un virus qui se balade dans les rues. À l'école, on devait porter des masques. On devait nous faire tester. Ce temps était horrible pour moi. Je n'aime pas le Covid parce que ça cause beaucoup de problèmes sur la maladie. Et c'est aussi parce que ça tue les gens. Et je vais bien devenir docteur et guérir les gens. Tu penses que ce sera commun le monde en 2050 ? Que ça ressemblera à quoi ? Bah, ça ressemblera un peu comme aujourd'hui. Mais sauf que les personnes seraient plus grandes. Il est possible que la génération des ours polaires disparaisse un jour à cause du climat qui se réchauffe. Moi, j'imagine que l'eau, elle aura sûrement remonté beaucoup sur la terre. Et du coup, peut-être dans des pays, il faudra vivre sur des grands bateaux-villes ou comme ça. Et les humains, je trouve qu'ils ne veulent jamais utiliser leur force pour aller quelque part. Ils prennent toujours une voiture. Moi, j'aimerais bien que ça change. Et t'espères qu'en 2050, ce sera comment ? Bah, qu'on ouvrira les frontières quand il y aura des réfugiés et qu'il y aura plus de personnes qui vivront dans la rue. Moi, ce qui m'est très important, c'est les animaux. Parce qu'on en voit de moins en moins. Il n'y aurait pas forcément plus d'humains. Il y aurait moins de voitures qui polluent ou d'avions. Et qui sait, peut-être on pourra vivre à la lune. Ou alors dans le futur, ce sera tout simplement la fin du monde. C'est pas très optimiste, tout ça. Je vais féliciter les enfants de CE2 pour ce travail que je trouve très intéressant. Bravo à vous. Je peux vous applaudir, bravo. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada